– Hé, Noémie, on est dimanche. Petit déjeuner français, je vais acheter des croissants. Tu veux aussi des chocolatines ? – Non, tu sais bien que moi, je prends des pains au chocolat. – Chocolatines. – Pain au chocolat. – Chocolatines. – Pain au chocolat. – Non mais t'en auras pas. – Bonjour ! Alors aujourd'hui, vous l'avez bien deviné, on va continuer à parler de la langue française, mais de la diversité cette fois-ci. – Eh oui, parce qu'en France, en fonction des régions, eh bien, on peut utiliser un mot ou une expression différente pour désigner en fait la même chose. – Et oui, cela crée des grands débats nationaux, même des disputes au sein des familles. – Oui, irréparable. Et pour vous, chers étudiants de français, eh bien, on va voir qu'il y a plusieurs options, même pour des choses très basiques, comme le verbe déjeuner, ou bien il est quelle heure, ou même encore des différences de prononciations comme j'irai, j'irai, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, le grand classique, c'est chocolatines versus pain au chocolat. – En fait, tu devrais dire pain au chocolat, chocolatines, puisque majoritairement, c'est pain au chocolat qu'on dit et c'est dans ta région, non Pierre ? – Exactement, près de Bordeaux, dans le sud-ouest, comme on va le voir sur une carte, eh bien là, on dit chocolatines. Et moi, quand j'étais petit, eh bien, pendant des années, je pensais que le mot pain au chocolat n'existait pas. – On va avoir plein d'autres. Mais avant, on aimerait remercier M. Mathieu Avanzi. – Oui, alors M. Mathieu Avanzi est linguiste et c'est lui qui a créé tout plein de cartes pour montrer les régionalismes en France. On vous laisse tous les liens dans la description, bien évidemment. – Alors, on va commencer par une phrase très typique que vous avez tous dû apprendre un cours de français, c'est « il est quelle heure ? ». – Oui, en cours de français, langue étrangère. Donc, même une phrase aussi simple et banale que « il est quelle heure ? », il existe une variante, nous allons le voir sur la carte. Et donc, on voit que dans le sud-est de la France, ils disent « c'est quelle heure ? ». – « C'est quelle heure ? ». Et vous, les étudiants, vous dites quoi ? « C'est quelle heure ? », « Il est quelle heure ? » ? – Moi, je pense qu'ils ont dû apprendre « il est quelle heure » car c'est quand même plus, on va dire, la norme, d'accord ? Mais est-ce qu'on peut dire que « c'est quelle heure ? », c'est faux ? Ben, là est toute la question. Ben non, s'il y a des milliers, voire des millions de français qui disent « c'est quelle heure ? », non, on ne peut pas dire que ce soit faux, en fait. – Alors, une autre phrase typique que vous avez dû apprendre quand vous avez étudié le climat en première année, c'est « il pleut ». Est-ce que vous connaissez d'autres façons de dire « il pleut » ? – Certainement que vous ne l'avez pas vu dans vos cours de « fleu », mais certains français disent « ça pleut ». Et comme on peut le voir sur la carte, il s'agit quand même de pas mal de monde. Là, c'est plutôt dans le centre. Alors, encore à l'est, je ne sais pas ce qu'ils ont à l'est. Mais voilà, c'est quand même une grande partie de la France. Finalement, ce n'est pas si illogique que ça. – Non, parce que si c'est impersonnel, pourquoi pas ça ? On dit bien « ça sent mauvais ». – Exactement. – Ou « ça caille ». – Oui, ça, ça veut dire « il fait froid », c'est familier. En tout cas, si vous avez déjà entendu « ça pleut » ou si vous l'avez appris dans vos cours de « fleu », dites-le-nous dans les commentaires. – Il y a aussi plein de différences de prononciation. – Oui, ça c'est très intéressant. Alors, on peut voir par exemple le mot « sourcil ». Moi, je le prononce « sourcil », c'est-à-dire cette partie-là. Eh bien, on peut voir que les Belges, alors c'est intéressant aussi de voir dans d'autres pays francophones, on peut voir qu'en Belgique, ils disent « sourcil » sans le « l ». – Oui, moi, je ne l'avais jamais entendu, mais c'est vrai que souvent dans les dictionnaires, ils mettent que la prononciation c'est « sourcil ». – C'est un peu comme « persil ». – Pourtant, on voit sur la carte que les Français disent « sourcil » avec un « l ». – Oui, mais par contre, pour « persil », – Ah, « persil ». – Ce n'est pas si clair que ça. – Non, alors là, on voit que la France est partagée, donc le « persil », c'est cette petite plante aromatique qu'on utilise dans les salades, par exemple. Là, on voit qu'il y a une grande partie de la France qui dit « persil » et une autre qui va dire « persil ». – Moi, j'ai dit « persil ». – Moi, j'ai dit « persil ». – Moi aussi, « persil ». – Et on enchaîne avec un mot que je n'arrive pas à prononcer, c'est « jaune » et « jaune ». – Oui, tu n'arrives pas à faire la différence. Donc, on a en fait, c'est « jaune » qui est la norme, un « o » fermé. Et on voit là, on va voir sur la carte, c'est intéressant, on voit que dans le sud de la France, ils prononcent plutôt « jaune ». Donc, c'est la couleur « jaune » ils disent. – « Jaune ». – Oui, mais… – Enfin, toi, tu ne dis pas trop ça, hein ? – Non, moi, je dis « jaune », plutôt « fermé ». C'est la norme. Mais là, vraiment, j'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me disent « Mais Pierre, quand tu utilises le conditionnel, tu n'ouvres pas beaucoup, j'irai ». Ce n'est pas pareil que « le futur, j'irai ». Parfois, tu dis « le lait » au lieu du « lait ». Bon, pour la prononciation, vraiment, il y a énormément de différences entre les régions. C'est important de plutôt focaliser sur les choses très importantes comme la différence entre le « e » et le « é » ou « est » et de ne pas trop perdre du temps à des petits détails comme « é » et « est » parce que suivant les régions en France, vraiment, il y a de grosses différences. Oui, la prononciation française est déjà assez difficile. Focalisons-nous sur les choses importantes. Oui, soyons pragmatiques. Passons maintenant aux objets. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle cet objet ? C'est pour mettre de l'eau ou un liquide. Oui. Attention, attention, vous avez trois secondes. Eh bien, c'est une carafe. Pour moi, c'est une carafe. Très bien, oui, c'est une carafe. Mais on va voir la carte car il y a plein d'autres mots. Oui. Alors là, c'est vraiment intéressant. Et on voit que, à l'ouest, ils appellent ça un piché. Oui. Piché, pour toi, c'est plus pour la bière, non ? Oui, c'était plus en terre et plutôt pour la, tu vois, pour la, ou un piché de bière, oui. Mais bon, mais bon. On voit aussi qu'ils disent une cruche, qui est un mot très, très, très commun aussi. C'est plutôt dans le nord-est. Alors, moi, je dis plutôt carafe et c'est bizarre parce que je suis de Bordeaux. Et ils disent qu'à Bordeaux, on dit plutôt piché. Tu devrais dire piché, voilà. Mais il y a aussi podo, broc, ouais, ouais. Donc, on voit toute la richesse de la langue française. Et alors, nos étudiants de FLE, qu'est-ce qu'ils vont apprendre ? Carafe, piché, broc ? Dans ce cas-là, on voit que c'est assez partagé. Je vous conseille une carafe, un piché si vous pouvez. Et même si vous pouvez retenir une cruche, c'est quand même un mot assez commun. Alors, attention à notre objet, un objet très important pour les Français. Comment est-ce qu'on appelle ceci, cette partie du pain ? Un morceau de pain, le bout du pain. Moi, j'appelle ça le quignon du pain. Quignon. Mais nous allons voir sur la carte de France de ce cher Mathieu que plutôt dans le nord de la France, ils utilisent le mot crouton. Crouton de pain. Ça, c'est, toi, tu l'utilises pour des morceaux de pain dur qu'on met dans la soupe. Ouais, plutôt, plutôt, plutôt. Effectivement. Alors, un autre objet, comment est-ce que vous appelez ça ? Alors, pour moi, c'est très clair, c'est un crayon à papier. Ouais, moi aussi, je l'appelle crayon à papier, mais regardez la carte. Regardons ça. Et donc, on voit qu'il y a une grande région de France où on appelle ça crayon de papier. Oui, un peu bizarre. Crayon de bois, je trouve ça plus logique. Ouais, crayon de bois, oui. Il est un bois, hein ? Donc, crayon de bois. Et crayon gris, alors c'est marrant parce que c'est vers la Bretagne et puis dans le sud-est de la France. Crayon gris. Vraiment, la richesse de cette langue française m'épate. Et on va finir avec un verbe très commun, c'est le verbe déjeuner. Déjeuner, Pierre, c'est… Pour moi, c'est clair, c'est quand on mange vers midi une heure, voilà. Et certainement qu'en cours de FLE, français langue étrangère, c'est ce que vous avez dû apprendre. Voilà, le matin, c'est petit déjeuner, à midi, déjeuner. Et le soir, dîner. Mais, 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 il faut savoir que dans d'autres pays francophones, et c'est important, il n'y a pas que la France, eh bien, on utilise des mots différents. Pour le déjeuner, on va dire le dîner. D'accord, le déjeuner serait le petit déjeuner ? Oui, alors, si je ne me trompe pas, et je crois qu'aussi au Canada, c'est comme ça, au Québec. Donc, pour le petit déjeuner, ils utilisent déjeuner. Du coup, pour le déjeuner, c'est le dîner. Et pour le dîner, c'est le souper. Donc, on voit, là, il y a juste la Belgique et la Suisse. D'accord ? Il y a des Canadiens parmi vous. Racontez-nous si c'est bien comme ça. Je crois que c'est comme ça aussi au Québec, ouais. Dites-le nous. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, est-ce que dans votre langue, il y a aussi ces différences de prononciation, de vocabulaire entre les régions ? Racontez-nous ça dans les commentaires. Alors, plus que la France, ce n'est pas possible. J'y crois pas. Ah, ça y est, le chauviniste. Mais oui, mettez-le nous dans les commentaires. Je suis sûr que si, ça existe aussi dans votre pays. Et c'est génial, c'est ce qui fait la richesse d'une langue. Et ça va être super intéressant de lire vos commentaires. En tout cas, on vous conseille encore une fois d'aller voir le site de Mathieu. C'est magnifique. Vous avez même des différences entre les habitudes. Est-ce qu'on commence à faire la bise à droite ou à gauche ? Donc, on vous laisse tous les liens dans la description. N'oubliez pas que vous avez deux cours gratuits. Profitez-en. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça soutient notre projet. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et nous, on vous embrasse très, très fort. Au revoir. Au revoir.